bonsoir nous avons vu dans un vidéo précédent la notion de la croissance économique donc nous avons identifié la croissance économique dans ce vidéo on va essayer d'exposer la manière de calculer de mesurer la croissance économique la mesure de la croissance économique s'effectue non plus par le recours à l'agrégat elle-même c'est à dire le PIB ou bien le PIB en lui-même mais à son évolution donc c'est l'évolution qui est prise en compte qui est pris en compte dans ce cas on distingue le taux de croissance annuel le taux de croissance globale et le taux de croissance annuel moyen bien concernant le taux de croissance annuel c'est le taux que mesure l'évolution d'un agrégat au cours d'une année au cours d'une année d'une année d'une année tn par rapport à une année tn moins 1 par exemple il est calculé de la manière suivante taux de croissance du PIB à l'instant tn est égal à 1% est égal à PIB à l'instant tn moins PIB à l'instant tn moins 1 c'est PIB à l'instant tn moins 1 le taux multiplié par 100 bien le taux de croissance globale ce taux mesure l'évolution globale de l'agrégat au cours d'une période soi-disant t0 tn ou t0 étant le début de la période et tn la fin de la période le taux de le taux de croissance globale en pourcentage est égal à dans ce cas PIB à l'instant tn moins PIB à l'instant t0 c'est le PIB à l'instant t0 le taux multiplié par 100 bien le taux de croissance annuel moyen c'est le taux qui mesure l'évolution en moyenne et par an en moyenne et par an donc les deux en moyenne et par an de l'agrégat c'est à dire du PIB ou bien du pnb donc on peut ajouter d'autres indices qui peuvent vous aider le multiplicateur c'est le coefficient par lequel est multiplié le PIB au cours de la période considérée soit disant le coefficient multiplicateur de l'année tn par rapport à l'année tn moins 1 du PIB qui est égal au PIB de l'instant tn c'est le PIB à l'instant t0 bien l'indice l'indice mesure l'évolution de l'agrégat par rapport à une année de référence appelée parfois une année aussi une année de base l'indice du PIB à l'instant tn par rapport à une année de référence c'est égal au PIB à l'année tn sur le PIB de l'année de référence le taux multiplié par 100 bien comment calculer le taux de croissance annuel et les moyens pour une période soit disant t0 tn t0 est le début de la période et tn la fin de la période dans ce cas c'est le racine énième du PIB à l'instant tn sur le PIB à l'instant tn moins 1 le taux multiplié par 100 merci d'avoir suivi et comme je l'ai dit je suis à votre disposition je suis à votre je vous remercie de Instagram.. je suis obama au j'ai vu ou auoc, s'il m'a répondu , il y a vous en plus papiers de décor de décor, il y a vous en plus je vous remercie de l'avenir, tout ça, vous avez l'avenir. C'est parti.